alors re bonjour pour la troisième fois en quelque sorte parce que ça va être on va dire la troisième vidéo de la série je suis à nouveau avec michael le mécanicien moto à son compte indépendant dans le 76 qui m'a énormément aidé pour remettre rossi nante sur pied d'ailleurs quand on en est je pense que là ton avis elle est en état d'aller en espagne à présent j'espère j'espère surtout sauf la question du tube mais le reste ouais j'espère vraiment que youtube c'est donc ce coup ci je suis en train de faire une vidéo en fait pour discuter avec michael de ce qu'il fait de pourquoi il fait ça depuis combien de temps notamment parce que ça m'intéresse je pense que toi ça va t'intéresser aussi si c'est le cas abonne toi active la petite cloche n'hésite pas à me dire dans la description pourquoi tu t'es abonné jusque tu excuse moi je voilà je suis fatigué de me dire simplement que tu t'es abonné parce que youtube me donne pas toujours les noms donc je fais ça notamment pour ma chaîne mais aussi en quelque sorte une forme de remerciement pour michael qui m'a donné un gros coup de main qui m'a pas massacré niveau tarif je pense que alors sans dire le tarif je pense qu'on peut dire que tu n'as pas non plus bossé gratuitement mais tu m'as vraiment été tout doux on est d'accord voilà tu as été cool il a été super cool s'il m'avait facturé le tarif normal je pense que alors dis moi michael déjà la première question je vais te poser des questions que pour moi j'ai déjà certaines réponses puisqu'on n'a quand même pas de discuter je sais que tu as un autre métier tu es ambulancier je crois chauffeur ambulancier c'est ça je suis ambulancier qu'est ce qui t'a poussé à la base à commencer à faire la mécanique moto et comment tu as eu l'idée vraiment par passion en fait je me suis dit que je vais se lancer et j'ai commencé à démonter en gros un retour de vacances j'ai acheté deux motos je les ai démontés je les ai remontés alors que tu n'avais encore aucune formation à l'époque c'est ça et là tout notre entourage nous a dit ouais comment ça t'intéressait tout ça je me suis c'est à la faire moi on va pousser un peu et est-ce que c'était une bonne idée au final ouais carrément le coup ça vaut le coup sincèrement j'ai l'impression que là ça fait ça fait deux jours que je te que je te fréquente personnellement entre parenthèses il y a une chose que j'ai pas précisé il a été plus que super cool en plus de m'aider avec la moto j'ai été hébergé chez lui hier soir on a dîné ensemble et tout moi donc c'est franchement c'est vraiment pareil c'est juste histoire de te dire encore merci mais du coup j'ai pu voir vraiment de près que c'est pas c'est pas un job c'est une passion quoi ouais bah c'est ça bah en fait j'ai mon métier d'ambulancé qui sert pour payer les factures et en fait ce que je suis en mécanique moto tout ce qui est bien sûr je suis auto-entrepreneur ça tout est déclaré et en gros ça me sert à racheter d'autres motos ouais les restaurer ou les revendre vous les gardez bon ok c'est l'exemple qu'on voit ce qu'il y a derrière ça finance ta passion c'est ça en fait c'est vraiment par passion et d'ailleurs alors on donnera peut-être pas l'adresse parce que ça pourrait donner de mauvaises idées à certains mais tout ce qu'on voit derrière nous ici je crois il y a quoi il ya deux motos de clients dehors de la mienne qui sont même pas dans le champ parce que c'est deux là je crois il y en a deux une rebelle de 50 et puis l'autre je sais même pas ce que c'est le LTD 450 c'est un LTD 450 d'accord et derrière tout ce qu'on voit derrière en fait c'est à toi tout ça est à moi ouais certaines en est un Mars d'autres pas dont celle-ci qui est c'est ta moto de tous les jours c'est ton coup de coeur c'est voilà c'est mon bébé et c'est celle entre autres que tu emmènes sur piste moi avec d'autres caranages avec d'autres polis on les voit pas accrochés mais j'ai d'autres polis oui tu vois peut-être pas sur la mais il y a des pièces accrochées on pourrait se demander si c'est pas de la peinture en train de sécher c'est juste du stockage en fait c'est ça en fait mais si tu devais les faire sécher après peinture tu pourrais continuer à faire ça avec la poussière avec la poussière tu as raison c'est un atelier ici c'est ça ouais donc ça fait ce que tu m'as dit depuis janvier dernier donc nous tournons cette vidéo nous sommes en début septembre 2022 donc ça fait sept huit mois que tu es installé vraiment professionnellement en tant qu'autre entrepreneur et que tu reçois alors j'ai déjà dit dans d'autres vidéos je le redis nous sommes à une trentaine de kilomètres de Dieppe à 20 minutes du midi du Tréport pour ceux qui seraient dans la région moi vu le coup de main qui m'a filé voilà tous les travaux certains trucs que moi j'avais pas vu auxquels j'avais pas pensé sur Rossinante je peux te dire que je l'ai déjà dit je le redis je recommande les yeux fermés voilà c'est juste c'est mon opinion personnellement c'est gentil voilà qu'est-ce qu'on peut dire d'autre tu m'as dit que tu avais transformé plusieurs The N500 en bobeur ouais des versions d'avant la mienne mais c'est dans la même famille donc tu fais de la réparation mais des transformations des restaurations aussi le cas des chiens alors je fais des restaurations je fais des réparations je fais du changement de pièces dépôt-vente bien sûr ensuite comment tout ce qui est transformation je délègue en gros il y a un on connaît un soudeur professionnel dans le coin je lui amène la moto je lui donne mon projet il soude et professionnel il déclarait tout en règle comme ça même si un jour il y a un accident avec le châssis au moins les soudeurs ont été faits par un professionnel c'est couvert quoi ouais c'est pas moi qui a saoulé au fond de mon garage c'est tout légal c'est tranquille voilà après moi je m'attaque tout ce qui est parti esthétique moteur lui il a modifié le cadre et tout ça et après tout le reste c'est moi qui rassemble là en gros la moto qui hors champ qu'on voit pas et ben justement en fait c'est un gros lego en fait là il n'y a qu'un moteur de roues comme tu puis comme tu peux le voir ouais c'est le cas là je ferai un plan tout à l'heure j'ai trois cartons derrière et puis en fait je monte mes lego ouais j'ai vu d'ailleurs des cartons de pièces dont il y avait tout à l'heure un carton où il y a une boîte une boîte de vitesses entièrement démontée c'est une boîte en kit quoi et d'ailleurs tiens ça me fait penser tu es on en discutait hier je crois tu es tout à fait du genre comme j'ai un ami à moi qui est à une époque collectionnelle les alfa romeo je t'ai expliqué notamment certaines qui avait conclu au concours fait de la piste et il était du style à acheter juste un châssis pour avoir le numéro la carte grise et à racheter des pièces à côté pour remonter en avoir trois en épave pour en remonter une c'était arrivé de faire ce genre de truc avec des motos j'imagine ouais bah là les donneuses de pièces quoi c'est ça et puis là la FZR qui est derrière qu'on voit je pense qu'on voit bah cette moto là normalement d'après le l'ancien propriétaire la couronne coupe légende et à la cour aux tt après la personne l'a repassé en route on a mis des rétros tout ça mais cette moto là normalement un palmarès c'est vrai qu'il faudrait que tu retrouves d'ailleurs je suppose qu'il y a des historiques je pense qu'il faut vraiment que je m'y intéresse avec le numéro du châssis tu dois pouvoir identifier mais là c'était pas mal jusqu'après c'était pas ma priorité c'était pas ta priorité mais c'est un truc qui pourrait être intéressant à faire voilà mais celle-là sera jamais en vente c'est dans le garage comme la CICE 400 qui est au fond c'est pour moi il y a plein de motos en fait que je vais refaire mais elles seront jamais en vente en fait c'est moi qui c'est des motos que je voulais comme la GPZ900R que je veux racheter comme je disais pour le moment tout ce qui est ici c'est 80% à toi alors entre parenthèses bon il y a une chose tu viens de déménager y compris de déménager l'atelier donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de motos de clients dans l'atelier oui aussi oui et puis on part en vacances aussi oui oui ils sont sûrement de partir en vacances c'est à dire bon j'ai pas envie de nous garder des motos clients par temps c'est à dire qu'ils partent ce soir qu'est-ce que je voulais dire d'autre je sais plus oui tu peux intervenir sur à peu près tout et n'importe quoi c'est à dire aussi bien des anciennes que des motos modernes bourrée d'électronique tu peux faire ? bourrée d'électronique j'ai pas la valise ah donc t'es pas équipé pour ça ? non pour le moment non et donc les trucs trop trop récents il y a peut-être une limite à ce niveau là c'est ça au pire la personne t'appelle et puis dit j'ai tel modèle et tu peux faire tu peux pas faire oui c'est ça mais bon souvent le mec qui roule avec la toute dernière Ducati il va chez Ducati oui en général quand elles sont restantes c'est sous garantie tant que c'est sous garantie tu fais entretenir par le concessionnaire c'est ça tout à fait après le gros problème c'est le gros problème aussi c'est pour l'instant les Harley Davidson faut que j'achète la boîte à outils Harley ah oui mais t'entends que tout ce qui est vis et compagnie ça va être taille américaine ah bah tu dois avoir le même problème si tu travailles sur une anglaise c'est ça c'est pas les mêmes tailles ça va je vais m'équiper aussi en ça dans les semaines à venir ou dans les mois à venir quoi pour être tranquille donc ça va venir tu pourras le faire dans quelques temps c'est ça ouais dans les médias donc tu peux intervenir j'imagine sur toutes les japonaises les européennes on va toutes les plus ou moins toutes les motos à part les Harley quoi on va dire en faisant simple mais après bon un moteur reste un moteur bon bah écoute je crois qu'on a fait le tour de ton activité écoute moi je te remercie encore une dernière fois très chaleureusement je vais faire mon essai à outils et puis je vais repartir et puis je te ferai un petit coucou d'Espagne parce qu'à mon avis allez je suis confiant là déjà on a testé le tube alors la réparation du tube c'est moi qui ai fait à la résine époxy là Mickaël est absolument pas responsable du truc j'ai fait que la dépose repose voilà il m'a aidé du mieux qu'il pouvait pour le moment on a testé à l'arrêt après avoir remis de l'huile dans le tube et tout manipulé à la main ça bouge pas dans les médias c'est bon signe ça a l'air propre on va voir sur la route et puis on verra combien de temps ça tiendra c'est ça ouais on verra moto chargée aussi ouais ouais parce que ça fait remonter un petit peu ouais ça n'a pas le même comportement ça fait remonter un petit peu on verra bien on croise les doigts allez encore une fois si t'es pas abonné abonne toi laisse moi un petit j'aime un commentaire tout ça tout ça enfin tu connais la chanson si tu aimes ce que je fais sur ma chaîne et notamment alors je vais te mettre une liste de lecture juste là pour tout ce qui est les problèmes mécaniques que j'ai eu sur Rossi Nante tu verras qu'il y a eu 2-3 choses et j'ai pas toujours eu un Mickaël avec moi pour m'aider et puis une autre vidéo là en haut c'est pour toi ça me fait plaisir n'hésite pas à toi te faire plaisir et je te dis à bientôt et encore une fois si t'as besoin de contacter Mickaël t'as le lien ci-dessous salut à la prochaine peut-être à bientôt et